Johan Julien est un entrepreneur pour qui le business rime avec solidarité. Ce gérant de 5 salons de coiffure et partenaire de l'opération se coiffait pour 1 euro symbolique. Le but, lutter contre l'exclusion sociale en permettant aux plus défavorisés de se rendre chez le coiffeur. Habitants de quartier prioritaire, demandeurs d'emploi, allocataires du RSA, personnes en situation de handicap, retraités ou encore familles nombreuses peuvent en bénéficier. Le projet est venu depuis l'année dernière et même la conception du projet, ce qui remonte à 5 ans. On a lancé la première édition l'année dernière, 2018, et on a eu vraiment de très bons retours avec nos partenaires et bien évidemment les bénéficiaires. L'émotion que la personne dégage après avoir pu bénéficier de ce genre de prestations, la personne est métamorphosée. On lutte contre la précarité et contre l'exclusion sociale, vraiment un travail en ce sens. Aller chez le coiffeur, ça permet d'augmenter son estime de soi. Pour l'instant, seuls 4 salons sont partenaires de l'action, aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, au Moule, à Bémao et bientôt à Saint-Anne. 1200 personnes ont pu bénéficier de ce service solidaire et profiter de ses effets bénéfiques. Au début, ils appréhendent par rapport au fait que c'est un euro symbolique, mais après ça va, ils sont satisfaits de l'action sociale menée. Parce qu'il y a des clients qui n'ont pas forcément les moyens de venir se faire coiffer en salon, donc du coup c'est une bonne action pour eux. Avoir une bonne coupe de cheveux, c'est de se sentir bien déjà. Au niveau apparence, on se regarde et après tout le reste suit en fait. Se sentir bien en apparence et surtout soulager certaines dépenses lourdes pour certains en cette période de rentrée. Nous sommes venus couper les cheveux pour la rentrée scolaire et ce dispositif m'a plu. Surtout pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, quand on a des enfants, c'est un peu casse-tête. Acheter les linges, les sacs, les cartables, les listes, c'est beaucoup. Johan Julien réfléchit déjà à étendre le dispositif solidaire du côté de Bastère. Les personnes intéressées peuvent se rapprocher des mairies. Les personnes intéressées peuvent se rapprocher des mairies des communes concernées pour en bénéficier.